assalamu alaikum c'est mi Hamza alaikum salam alors tu viens du canada c'est ça c'est ça d'accord ça fait un bout de temps que tu es au maroc à la Zawiya Kalkaria tu es sorti de Khalwa et on aimerait que tu parles un peu de cet événement comment ça s'est passé pour toi et pour que tu puisses décrire ça aux gens qui t'écoutent savoir comment ça se passe chez nous la Khalwa d'accord donc la Khalwa c'est une retraite spirituelle qui se fait par autorisation du Cheikh qui se fait pendant quelques jours dans mon cas c'était trois jours de retraite donc dans la Khalwa de la Zawiya au Maroc à Anador et c'est trois jours de Dikr avec le nom Allah trois jours où on jeûne et où on ne fait que du Dikr donc dans mon cas le but c'était vraiment de plier les cieux et la terre dans la lumière la première journée Sidi Sherif m'a dit de bien me concentrer pour visualiser la lumière en forme d'anneau et puis de concentrer ses anneaux en fait dans le centre de ma vision le deuxième jour c'était le contraire c'était de de sortir ses anneaux du centre de ma vision donc pour rappeler à ceux qui nous regardent il y a un hadith qui dit que chaque ciel c'est un anneau dans un anneau et chaque ciel par rapport à l'autre en fait les cieux font des anneaux concentriques et donc pour pour l'allusion à ce que j'ai vu dans ma Khalwa donc c'est ça le deuxième jour du centre de notre vision on tire ses anneaux et le troisième jour on se concentre bien sur la lumière pour en fait réaliser que tous ces cieux et la terre les cieux et la terre sont en fait tous concentrés dans la lumière et puis après on goûte vraiment à quelque chose sur lequel on ne peut pas mettre vraiment de mots et puis voilà c'est là que après le troisième jour Sidi Sherif est venu à ma rencontre et il m'a dévoilé le secret donc suite à cette à cette reloi et voilà donc je suis sorti le 16 décembre de 2021 donc ça fait déjà à peu près trois semaines et puis voilà donc ça parait un peu dur d'entrer trois jours comme ça en restant assis en étant en état de jeûne et en faisant du dhikr pendant trois jours comme ça ça parait ça doit pas être pour beaucoup un peu difficile comment tu l'as vécu toi franchement au début je me suis dit que ça allait être difficile mais j'avais cette cette fois en fait en l'autorisation que donne le cher je me suis dit donc s'il donne une autorisation c'est que c'est faisable c'est il y aura une certaine facilité qui va qui va s'encontrer et puis aussi avant que je rentre dans la reloi sidi Sherif il m'a mis un peu dans le bain il m'a dit est-ce que tu es capable de rester comme ça puis j'ai dit oui j'ai pris confiance en moi et c'est ça je crois qu'il m'a aidé en fait prendre confiance en moi comme ça dès le départ puis après franchement c'était pas c'était pas si dur que ça à l'intérieur c'était pas genre au niveau des jambes des efforts physiques et tout franchement alhamdoulilah j'ai pas trop peiné à ce niveau là d'accord donc comme tu nous as dit au troisième jour à la fin de la loi le cheikh vient et te donne ce qu'on appelle le secret est-ce que tu peux nous parler de comment tu as reçu ce secret là comment tu l'as tu l'as vécu est-ce que sa tête dans ta vie de tous les jours etc est-ce que ça t'a rapproché de dieu voilà totalement totalement donc c'est quelque chose qui qui en fait nous nous transforme en fait c'est 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 pas définissable en fait par les mots d'où la nécessité justement de trouver un maître spirituel de faire une très loi avec son autorisation et tout ça dans la vie c'est vraiment c'est une autre c'est tu entres dans un autre paradigme en fait tu entres tu goûtes à la vie différemment c'est c'est une connaissance c'est une connaissance nouvelle qui est utile dans la vie aussi puisque ça te fait agir en conséquence et voilà voilà ça me fait penser à un verset là dans le coran qui dit allah les les anges et les doués de science attestent qu'il n'y a de dieu qu'allah donc voilà donc ça c'est ce qu'il a la science voilà il n'a pas dit les anges et les musulmans ou les anges et les gens du livre vraiment les et ça c'est voilà c'est une science qu'on prend non pas par la lecture d'un livre ou quoi que ce soit du genre mais vraiment par l'expérience vécue dans un cheminement soufi avec un vrai maître vivant qu'on qu'on suit en fait merci pour ce beau témoignage et à la prochaine ça me fait plaisir ça m'a dit